Lors du saut Hermès, il n'a cessé de briller. A seulement 19 ans, William Ligier de la Prade fait partie des jeunes espoirs français, prêts à assurer la relève dans le monde du saut d'obstacles de haut niveau. Cavalier depuis son plus jeune âge, c'est tout naturellement que William Ligier de la Prade a décidé de dédier sa vie aux chevaux. Je pense que ça s'est fait parce que j'étais là-dedans, que j'aimais beaucoup les animaux, j'aimais beaucoup ce sport, même si pendant assez longtemps j'avais assez peur. Après, j'ai pris un peu d'assurance et maintenant je ne me verrais juste pas faire autre chose. Tous les matins, je me lève pour faire ça. C'est vraiment ce qui me plaît, ça me passionne, c'est presque un petit peu obsessionnel. Depuis plus de deux ans maintenant, c'est avec sa jument Galilée que le jeune cavalier foule les terrains de concours. Cette jument, la première de sa carrière, lui a permis de passer des épreuves à 1m15 au 1m45. C'est notamment avec elle qu'il a obtenu le titre de champion de France des jeunes cavaliers en mai dernier. Galilée, c'est une jument belge qui a 12 ans, que je monte depuis janvier 2022. La rencontre s'est faite assez classiquement. J'arrivais à un moment où j'avais besoin d'un... Je suis allé assez compétitif, où je voulais sauter un petit peu les épreuves junior. Et c'est vraiment tout de suite assez bien entendu. Quand on l'a eu, on est allé un peu directement au concours. Ça s'est tout de suite bien passé. Je dirais que ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'elle est performante 9 fois sur 10 quand j'ai besoin d'elle au moins. Durant la 14e édition du saut Hermès, le couple a signé de belles performances. Vainqueur de l'épreuve des talents Hermès du vendredi, il l'emporte également lors de la finale du dimanche. Aux côtés de Jules Orsolini et Charlotte 198, ils offrent ainsi à la France la victoire dans l'épreuve réservée aux cavaliers de moins de 25 ans. Avant de venir ici, ça faisait un petit moment que j'avais ce concours dans un coin de la tête. Je connais très bien ma jument, je savais que pour elle, sauter sur une petite piste, ça pouvait lui convenir aussi assez bien. J'avais toute confiance en elle en arrivant ici. Et après, dès le premier jour, elle a été vraiment prête dans le bain tout de suite. C'était vraiment assez spécial en tant que jeune cavalier. On n'a pas souvent la chance d'avoir ça. C'est vrai que le premier jour, quand je suis rentré à la remise des prix, il y avait quand même un peu de public, beaucoup d'applaudissements, etc. Et là, ça faisait vraiment quelque chose. Animé par sa passion, le jeune cavalier continue de gravir les échelons du haut niveau. Au vu de son évolution, peut-être finira-t-il par se classer parmi les meilleurs cavaliers au monde. En attendant, il ne cesse de travailler pour représenter en piste comme à la maison une belle équitation. Pour moi, un peu la notion clé, c'est le couple. C'est l'entente qu'on arrive à créer avec son cheval et ce qu'on arrive à en faire pour tirer le maximum. C'est vraiment important de tout faire pour qu'ils aient envie de se donner pour nous. Parce qu'ils font 600 kg. Moi, je sais que personnellement, j'en fais 60. S'ils n'avaient pas envie de faire ce que je leur demandais ou que je ne faisais pas les choses correctement pour qu'ils aient envie de le faire, ils ne le feraient pas. Je sais que c'est important pour moi que les chevaux se sentent bien et j'ai besoin d'être en accord avec moi-même là-dessus. On va voir une fois sorti de ce circuit-là ce que ça donne, mais j'espère que les performances suivront assez pour pouvoir accéder à un maximum de concours.